Et l'invité de Luc Évrard, bonsoir Luc. Bonsoir Wendy. Ce soir est Jean-Paul Hagon, directeur général de L'Oréal, numéro 1 mondial des cosmétiques et de la beauté évidemment. Oui, bonsoir Jean-Paul Hagon. Bonsoir. Présent dans 130 pays, 60 000 salariés L'Oréal, dont plus de 12 000 en France, une vingtaine de marques mondiales, l'Ancôme, Garnier pour ne citer que les plus connues en France. Et on peut dire que ceux qui pensaient ou redoutaient que l'affaire Bettencourt, puisque la famille est votre premier actionnaire à les déstabiliser l'entreprise, en sont pour leurs frais, vous renouez au premier semestre 2010 avec des progressions à deux chiffres. Pour le chiffre d'affaires, comme pour vos marges et vos profits, est-ce que vous diriez que la crise est derrière vous ? Oui, vraiment, la crise est derrière nous. Et plus que ça, je dirais qu'on a appris de la crise. On avait profité de la crise quelque part pour réfléchir et pour prendre un certain nombre de décisions stratégiques. Et je pense que nos bons résultats de ce premier semestre sont vraiment les conséquences de ces décisions stratégiques. Il faut en dire plus sur ces décisions stratégiques. Qu'est-ce qui vous a sorti plus vite que les autres de la crise ? Oui, on a pris plusieurs décisions. La première, ça a été de nous concentrer sur des grandes innovations mondiales, à la fois à forte valeur ajoutée, mais aussi à prix accessible. Et c'est ça qui est en train de nous tirer vraiment vers le haut. La deuxième décision, c'était d'attaquer des nouvelles catégories, comme les soins pour hommes ou les déodorants. Et on a des percées très réussies. La troisième, c'était d'accélérer la mondialisation de nos marques et de nos affaires. Et là, on est vraiment en train de percer dans les pays comme le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde. Et la quatrième, peut-être la plus courageuse, c'était de, en plein milieu de la crise, de décider de surinvestir en recherche et développement et en moyens moteurs plus conventionnels. À un moment où, normalement, on taille dans les coups souvent, c'est ça ? Absolument. À un moment où beaucoup de nos concurrents, d'ailleurs, levaient le pied. Nous, nous avons décidé, en accord avec le Conseil, au contraire, de surinvestir. Et ça paye actuellement. Et ce cocktail-là fonctionne et donne des résultats si rapides ? Parce que ce n'était pas terrible, quand même, l'an dernier, pour vous. Oui, justement. C'est vrai que vous pouvez dire que l'effet de base était plutôt favorable, mais il était favorable pour tout le monde. Et non, ça paye rapidement. Et surtout, au-delà du fait que ça paye tout de suite, je crois que ça va continuer à payer. Et ça nous rend très confiants pour l'avenir. Alain, on peut dire que vous êtes ambitieux. Vous servez déjà près d'un milliard de clients dans le monde. Votre objectif, c'est deux milliards, deux fois plus dans les dix ans. Alors, où allez-vous les trouver ? Comment allez-vous les conquérir ? Avec quoi ? Vous savez, il faut avoir des grandes ambitions. Oui, c'est sûr. Mais on profite aussi, quand même, d'un moment historique, vraiment, qui est le basculement du marché cosmétique. Pendant de très nombreuses années, finalement, les clients des produits cosmétiques, c'était surtout, quand même, les occidentaux, les européens, les nord-américains. Et en fait, maintenant, on bascule. Il y a des pays avec des très fortes démographies, encore une fois, comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, dans lesquels les classes moyennes accèdent à des niveaux de revenus, qui leur permettent maintenant d'acheter des produits cosmétiques de qualité et donc d'avoir accès à cette qualité de vie. Et pour nous, c'est un changement de paradigme fondamental. Et ça va nourrir la croissance de l'entreprise pour les 10 ou 20 prochaines années. D'où notre ambition d'aller chercher un milliard de nouveaux consommateurs. Il y a de quoi galvaniser les troupes, on l'imagine. Je voudrais qu'on revienne quand même un peu sur l'affaire Bettencourt, parce qu'on pense, de l'extérieur, en tout cas, que ça doit perturber un peu le moral des troupes, d'être comme ça, à la une de l'actualité, pour des histoires de gros sous qui, finalement, sont loin du quotidien de vos salariés. Franchement, c'est une affaire regrettable. Si vous voulez, on la regrette. On est d'ailleurs peiné pour la famille, puisque les collaborateurs ont un attachement à cette famille, qui est quand même la famille fondatrice de l'Oréal. Il ne faut pas oublier que c'est simplement le père de Madame Bettencourt. Monsieur Chouveler. Monsieur Chouveler en 1909. Donc, c'est une histoire très récente. En même temps, il faut bien dire qu'il y a d'un côté une affaire familiale tout à fait regrettable, et de l'autre côté, une entreprise qui travaille tout à fait mobilisée, en parfaite sérénité. Concrètement, je voudrais quand même qu'on dise d'un contrat dont on parle, celui qui lit l'Oréal à Éricy, la société de François-Marie Bagné, qui est l'ami de votre premier actionnaire, Madame Bettencourt. Contrat de 700 000 euros sur 10 ans, qui s'achève fin 2011, pour des activités de conseil artistique et de parrainage. Alors, c'est peu pour l'Oréal, c'est beaucoup d'argent pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'est un vrai contrat ? Est-ce qu'il ira à son terme ? Écoutez, j'ai dit qu'on réserverait nos commentaires à l'enquête, puisqu'il y a une plainte qui a été déposée. Par un actionnaire, oui. J'ai dit ce matin aussi, en conférence d'analystes, que nous nous montrerons que cette plainte est infondée. On prend conscience à travers cette affaire, en tout cas, et les débats qu'elle suscite de l'importance stratégique pour la France d'avoir des leaders sur son sol. L'Oréal, ses usines, ses savoir-faire. Vous êtes la meilleure école de marketing de France et même du monde. Vous le ressentez aussi ? Vous vous sentez chez vous en France ? Absolument. Ou l'Oréal pourrait être chez lui n'importe où ? Absolument. Et pour être très franc, je dois dire que l'un des seuls effets positifs de cette affaire, c'est que tout le monde a pris conscience que l'Oréal est un vrai joyau. Et je dois dire, moi qui suis depuis 32 ans dans cette affaire, j'ai rejoint l'Oréal quand j'avais 22 ans, donc vous pouvez calculer. J'ai passé toute ma vie dans cette affaire et je peux vous dire que c'est une entreprise formidable et que tous les collaborateurs qui y travaillent sont passionnés par l'entreprise, par les marques et aussi par cette mission qui est formidable, qui est d'apporter le meilleur des produits de beauté aux hommes et aux femmes du monde entier. Nestlé, le Suisse qui est votre deuxième actionnaire, a donc toutes les raisons de rester, même s'il s'interroge ? Écoutez, j'ai noté avec satisfaction que M. Brabec avait dit qu'il était très content de sa participation, donc c'est un satisfait site dont je me réjouis. Merci Jean-Paul Hagon. Merci beaucoup. Vous avez une très bonne mine, M. Hagon. Quelle crème mettez-vous ? La Roche-Posay, excellent. Voilà, merci beaucoup. Encore une marque de raison. Merci beaucoup, messieurs, merci les Kébra. Au revoir.